On continue nos interviews spéciales rentrées politiques sous fond de municipal à Bordeaux avec à mes côtés pour en parler Xavier Sota et Jefferson Desport du journal Sud-Ouest. Bonsoir à vous messieurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes donc avec Mathieu Rouvert. Bonsoir Mathieu Rouvert. Vous êtes donc membre du Parti socialiste, conseiller municipal d'opposition, donc une des figures de l'opposition à Bordeaux. Et vous êtes également président depuis quelques mois maintenant de Bordeaux maintenant, cette association dont on a parlé plusieurs fois, qui a fait plusieurs propositions. On va y revenir. Et on parle beaucoup de vous pendant cette campagne, Mathieu Rouvert. Est-ce que vous êtes candidat alors au municipal ? À ce stade-là, la décision n'est pas prise. Moi, ce que je regarde, c'est que pour le moment, on a plus de candidats que d'idées. Donc j'aimerais bien un peu inverser la tendance en proposant d'abord des idées. C'est pour ça que je dis que mon candidat, pour le moment, c'est le projet, celui qu'on pourrait construire ensemble. Ça viendra à la question des candidatures, des unions. Mais pour le moment... C'est déjà parti, Mathieu Rouvert. Oui, c'est déjà parti. En particulier à gauche, vous savez. Oui, c'est déjà parti. Et moi, je prie pour que d'abord, on mette les idées sur la table, qu'on les partage. Mais mettre les idées, c'est se mettre en avant. Vous avez fait des propositions. On va y en venir tout au long de l'émission. Mais est-ce que vous en êtes sûr ? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que les idées aient leur propre vie, en dehors des candidatures des uns et des autres ? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas déconnecter l'enjeu personnel des idées ? Mais si on le dit clairement, tout est ouvert pour vous, une candidature comme une alliance avec un des candidats déclaré ? Aujourd'hui, tout est ouvert. L'enjeu, c'est évidemment de gagner la ville. Alors non pas parce que c'est une fin en soi, mais parce que je pense qu'on a des choses à apporter. Je pense que l'alternance, voire l'alternance... Donc c'est qu'à gauche, il y a Pierre Hermy qui est déclaré. Il y a Vincent Feltès. Enfin Pierre Hermy, ça va venir. Mais on sait que c'est dans les tuyaux. — Oui. — Lequel des deux a votre préférence ? Vous les connaissez tous les deux ? — Je pense que de toute façon, il faut réunir la gauche. Mais au-delà. Il ne faut pas être dans un langage ni dans une approche sectaire. Il va falloir parler à toutes les Bordelaises et tous les Bordelais, quels que soient leurs sensibilisés, leurs sensibilités. L'enjeu aujourd'hui, c'est leur dire « Essayons de faire autre chose que ce qui s'est fait sur ces dernières années ». — Alors justement, Mathieu Rouvert, j'entends que vous ne souhaitiez pas répondre. Néanmoins, cette association Bordeaux Autrement fait du produit du travail, produit Bordeaux maintenant, produit des idées sur différentes thématiques. On va les aborder une par une, comme on l'a fait avec les impétrants qui sont passés sur ce fauteuil. Néanmoins, cette association, à quoi elle sert ? C'est juste pour les idées ? Parce qu'on le sait, vous avez une équation personnelle aujourd'hui, Mathieu Rouvert, qui va peut-être même au-delà de celle du PS. Vous en êtes conscients. Est-ce que c'est pas vous la meilleure chance des restes du PS aujourd'hui à Bordeaux ? — En tout cas, je vais vous confier un secret. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'opposition. — Donc dans l'opposition, Philippe Madrel me disait ça. Et c'est François Mitterrand qui lui disait aussi régulièrement. Il me dit « Dans l'opposition, on s'oppose ». J'ai essayé de le faire de manière constructive, d'être sur les dossiers. Vous connaissez mon appétence pour rentrer dans les dossiers. Mais c'est vrai que l'opposition ne permet pas de voir toute la ville et d'être dans la phase, évidemment, de proposition. Beaucoup moins, en tout cas. Donc là, moi, depuis quelques mois, avec Bordeaux maintenant, on est à plusieurs en train de réfléchir aux solutions qui pourraient être mises en place pour changer Bordeaux, pour redessiner Bordeaux. Donc je suis dans... Je vous le dis, je prends énormément de plaisir et je voudrais que ce temps dure le plus longtemps possible. Même si j'ai bien conscience qu'à un moment, il faudra rentrer dans le dur. Il faudra... — C'est vieux comme la politique. Les idées s'incarnent. — Il faudra que je dis si je suis candidat, si je ne le suis pas, j'en ai bien conscience. Pour le moment, vraiment, je suis dans cette période vraiment très stimulante, très émue. Enfin, vraiment très, très intéressante d'être sur les idées. — Alors on revient un peu à ces bagarres politiciens. Ce n'est pas forcément des bagarres. Il y a néanmoins, à la fin du mois, un forum de l'alternance à Bordeaux. Vous faites partie des co-signataires. On n'a pas bien compris, d'ailleurs, qui organisait tout ça. Mais on trouve le PS, on trouve Bordeaux maintenant, on trouve Europe Écologie. À quoi ça sert, ce forum ? C'est justement pour porter un candidat à sa tête et s'anger derrière lui ? — Non. À ce stade-là, vous savez, on a sur certaines idées, même dans la grande famille de la gauche et au-delà, je le disais tout à l'heure. — C'est une famille avec ses disputes, quand même. — Oui. Et justement, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas question, aujourd'hui, de mettre ces sujets sur la table, les sujets un peu clivants entre nous, pour pouvoir les régler ? Je prends un seul exemple. La gratuité de transport. On n'est pas tous d'accord. On a une partie de la gauche qui est pour la gratuité de transport. — C'est une des lignes rouges des insoumis, notamment à Bordeaux. — Oui. Alors il faut peut-être relativiser la question de la ligne rouge. Il s'agit simplement de poser ces sujets sur la table. Moi, par exemple, je ne suis pas foncièrement favorable à une totale gratuité. Je pense qu'il faut prendre en compte les revenus des personnes. La gratuité, elle coûte très cher aux contribuables. Donc ça veut dire que si on met en place la gratuité, il faudra renoncer à autre chose. Et aujourd'hui, on a des finances quand même extrêmement resserrées, et à la fois à la ville et à la fois à la métropole. Donc c'est des choix. C'est des priorités. Donc par exemple, la gratuité, elle se met sur la table. Un autre sujet qu'il faudra régler entre nous, c'est la question de la densité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une autre forme de densité ? Est-ce qu'il faut accepter la densité à Bordeaux ou pas ? – Concrètement, on a parlé d'un seuil de 300 000 d'une métropole millionnaire. Ça, on a bien compris que c'était plus d'actualité. Mais Nicolas Florian, lui, il dit « bon, il ne faut pas aller au-delà de 300 000 ». – Vous vous dites quoi ? 250 000, 220 000 ? – Moi, je dis que c'est un chiffre imbécile, pardon, excusez-moi de le poser comme ça. Il a fait comme ça, Nicolas Florian ? Il a dit « c'est 200 000, 300 000, 400 000 ». Non, mais ça n'a pas de sens. Sur quelle étude il se base pour dire que c'est 300 000 ? Est-ce que pour tous ceux qui galèrent à se déplacer dans Bordeaux, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver un logement, est-ce que 250 000, c'est la bonne jauge ? Aujourd'hui, non. – Donc vous, vous dites quoi, alors ? Vous avez une jauge, vous ? – Moi, je n'ai pas de jauge. Je dis que quand on accueille des personnes, il faut les accueillir avec les services publics qu'on est en droit d'attendre dans une ville comme Bordeaux. La question de la métropole millionnaire, là où je pense que Vincent Feltès et Alain Juppé ont fait une erreur, c'est en la déclarant comme un slogan, comme un objectif, sans faire attention à ce qu'on s'assure que les personnes puissent avoir ces services publics, avoir accès au logement, etc. Donc ils se sont mis dans cette stratégie de métropole attractive sans faire attention que les personnes qui allaient venir, il fallait qu'ils puissent se loger, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent obtenir l'accès aux équipements de proximité, de petite enfance, etc. Ce qui n'a pas été fait. Parce que je pense que ces personnes, dont on a vendu quand même leur vision, n'avaient pas anticipé les conséquences de cette politique d'attractivité. On va parler de vos propositions avec Bordeaux maintenant, Mathieu Rouvert. On a vu que l'environnement était au cœur de cette campagne. L'écologie, c'est vraiment le sujet majeur de tous les candidats. Vous, vous avez fait plusieurs propositions qu'on a vues en images circuler beaucoup sur les réseaux sociaux. On a vu cette ferme urbaine au Quinconce. Et puis, tout autre chose, on parlait d'équipement, cette piscine sur la Garonne. Est-ce que ces projets, ce sont des projets réalisables ou c'est juste pour faire le buzz, pour faire parler de vous ? Alors, il y a une partie de buzz. Moi, je ne le renie pas. Il y a surtout une volonté d'essayer d'attirer l'attention des Bordelaises et des Bordelais sur un certain nombre de sujets. Quand je présente la piscine sur la Garonne, c'est pour faire rentrer dans le débat la question de la carence des équipements publics, notamment sportifs et notamment des piscines. Quand je parle de la ferme urbaine, l'enjeu, c'est de parler de l'agriculture urbaine, de l'autonomie alimentaire des villes. Aujourd'hui, si on veut se préparer à faire de Bordeaux une ville résiliente, être à la hauteur des enjeux qui nous attendent et qui nous attendent dès aujourd'hui, dès maintenant, d'où le nom de l'association, il faut que ces discussions, on puisse les avoir dans le cadre de la campagne. Il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que le coup est déjà parti. On construit un tour de bras dans Bordeaux, donc on parle ou d'attractivité, de logement, mais c'est déjà aujourd'hui. Faire une piscine, ça va demander plusieurs années. Il faut trouver l'emplacement, faire le chantier, etc. Mais c'est valable pour une école, c'est valable pour un collège, c'est valable pour tout l'ensemble de l'équipement public. Aujourd'hui, quand vous voyez toutes les grues, tous les logements qui arrivent, qu'est-ce qu'on va dire dans 6 mois, quand ça va être livré, que les gens vont commencer à arriver dedans ? Alors pour ce qui est des coups partis, vous avez raison, on est obligé de les acter. Néanmoins, la ville, la métropole, continue à délivrer les permis de construire. Donc aujourd'hui, c'est quel est le regard de la puissance publique sur tout ce qui concerne les autorisations d'urbanisme ? Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on est allé trop loin ? En tout cas, est-ce que vous, si vous êtes dans une équipe municipale pour la campagne, ce sera quelque chose que vous remettrez en cause ? On parle de moratoire, on parle d'audit. Alors moi, je suis contre l'idée des moratoires, des audits, etc. Si, et seulement si, on n'accompagne pas de solution. Je vous prends un seul exemple. Aujourd'hui, l'objectif affiché par les élus métropolitains, c'est d'attirer 100 000 nouveaux emplois à l'horizon 2030. On sait, on a examiné les dernières statistiques. Sur les dix dernières années, on sait qu'un emploi, ça représente 2,7 habitants en moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2030, on va dépasser le million d'habitants. C'est-à-dire que la métropole millionnaire... On y soit. Oui, c'est une prédiction. Ça va arriver. Sauf que la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on met ces gens ? Pardon de le poser comme ça. Où est-ce qu'ils sont logés ? Comment on les fait se déplacer ? Quels services publics ils ont ? Il est déjà trop tard ou pas ? Je pense qu'aujourd'hui... Ou alors... Il y a deux options. Soit on se dit que c'était une bêtise et on met le frein sur l'attractivité et on réinvente la ville. Plutôt qu'une ville attractive, essayons d'imaginer une ville innovante. Vous préconisez quoi ? Pour tout vous dire, je suis encore en grande réflexion. Je pense qu'il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Soit on considère qu'une population plus nombreuse à Bordeaux, mais avec des services plus importants. C'est ce qui nous permet d'anticiper les grands enjeux qui se présentent à nous, notamment donc évidemment faire de Bordeaux une ville résiliente. Pourquoi ? Parce que quand les gens ne peuvent pas se loger sur la métropole, 80% des emplois, c'est sur la métropole. Quand ils peuvent pas se loger sur la métropole, ils vont ailleurs. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit de l'étalement urbain, de l'artificialisation des sols. Donc moins de forêts, moins d'arbres, donc une détérioration évidemment du climat. Ça veut dire aussi des problèmes de mobilité. Après, vous avez des personnes qui sont obligées de s'installer dans le Médoc et qui nous disent « moi, je peux pas circuler avec moi ». Voilà, si on vous suit, c'est ce raisonnement-là et il conduit dans le mur. C'est pour ça que je suis vraiment préoccupé par la question de la densité. Est-ce qu'aujourd'hui, la densité est devenue à Bordeaux un gros mot ? Parce qu'on a produit n'importe comment. Mathieu Ouvert, vous êtes en responsabilité politique, vous êtes élu. Peut-être que vous avez des réflexions, c'est très bien, mais on attend surtout de votre part des réponses, des solutions. La réponse, c'est que je pense qu'il faut proposer une autre densité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre sur la table la question de la hauteur. Je prends l'exemple de Brasa. Qu'est-ce qui a empêché à Brasa de faire deux ou trois étages supplémentaires ? À condition, évidemment, qu'il y ait des équipements de proximité. Ça, c'est une vraie proposition. Moi, je mets sur la table la question de la densité. Je dis qu'on ne peut pas faire les marches sur le climat, lutter contre l'étalement urbain et refuser que sur la métropole, on fasse de la hauteur. Sauf que moi, je comprends que les Bordelaises et les Bordelais ne veulent pas aujourd'hui de la hauteur parce que quand on leur a proposé des constructions, ça a été du grand n'importe quoi avec des balcons qui s'affaissaient. Je me dis simplement qu'il faudrait faire en sorte que la densité ne soit plus un gros mot pour que... Et c'est là que je dis que le politique doit se réinvestir. Il doit remettre le nez dans les documents d'urbanisme. Il doit remettre le nez dans les permis de construire. On ne doit pas laisser aux promoteurs le soin de dessiner la ville. Donc là, reprenons effectivement les rênes de l'urbanisme à Bordeaux. Mais ne faisons pas, à mon avis, de la densité un gros mot parce que je pense que c'est aujourd'hui irresponsable. Il faut simplement la réimaginer. – Mathieu Rouver, avant cette question de densité, il y a des questions urgentes aujourd'hui. C'est la rentrée universitaire. On a des centaines d'étudiants qui peinent à se loger, qui ne trouvent pas de logement. On le sait, il y a des familles monoparentales, notamment des milieux et des classes moyennes, qui ont du mal à se loger. Demain, vous êtes aux affaires. Qu'est-ce que vous faites ? – Il faut construire. Pour moi, il faut construire. – Donc il faut reprendre la densité, mais en même temps, il faut construire, Mathieu Rouver. – Oui, parce que c'est une densité qui… Vous pouvez travailler la densité et construire. Mais vous construisez différemment. – Donc vous construisez en hauteur. – Avec le plafonnement des prix, c'est quoi, c'est un établissement public français ? – Aujourd'hui, déjà, il faut remettre, à mon avis, de l'offre. Je pense que c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la métropole n'accueillera pas toute la population qui veut y habiter. Donc je pense qu'il y a des vrais partenariats avec les villes moyennes à tisser. Mais pas des partenariats cosmétiques. des vrais partenariats. Ça veut dire qu'à un moment, si la métropole est sollicitée pour envisager la construction, c'est une des propositions que je mets sur la table, de RER, non pas métropolitain, mais RER départemental. – On va parler des transports, après. – Non, mais quand je parle des partenariats avec les villes qui accepteraient aussi d'accueillir une partie de la population, il faut qu'on leur assure à ces villes que les transports entre Bordeaux et elle puissent être rapides. et quand on a mis autant d'argent public sur la LGV, on a quand même manqué de clairvoyance. Ce qu'il fallait d'abord, c'est mettre de l'argent sur ces lignes-là. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui de mes voeux, c'est que les décideurs publics se positionnent sur le maillage de ce territoire départemental afin qu'on assure aux personnes une mobilité rapide en transport en commun. – C'est-à-dire que vous appuyez sur le réseau de lignes SNC, de TER qui existe ? – Oui, absolument. Et qu'on rénove. Ce n'est pas possible de passer autant de temps et avoir, notamment quand vous regardez sur la ligne Médoc, autant de personnes qui restent taquées parce que le train ne circule pas. – Et l'idée d'un métro, Mme Surouvert, vous en pensez quoi ? – Moi, je pense qu'il ne faut pas l'évacuer. Parce que là encore, ça dépend de comment on envisage Bordeaux sur les prochaines années. Si on est à 1, 1, 2, 1, 3 millions d'habitants sur la métropole, il va falloir quand même qu'on ait des réponses à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, et on le sait, le réseau, il est saturé. D'ailleurs, malheureusement, moi, je l'avais demandé au conseil municipal, pour le moment, ça n'a pas été diffusé. Vous savez, la métropole a un petit logiciel qui s'appelle Visum, qui s'appuie sur les enquêtes ménages pour estimer qu'elle va être la population et les usagers dans les prochaines années. Aujourd'hui, ce qu'on nous montre, c'est que malgré les BHNS, c'est saturé. Tout est saturé. Donc, moi, ce que je reproche, par exemple, au président de la métropole, c'est de se servir de cette proposition du métro pour un peu cacher la carence ou les insuffisances de la politique mobilité. Mais je pense que, par contre, le travail qu'a réalisé cette association au métro Bordeaux est légitime. Quand on a des citoyens qui s'intéressent à un sujet, qui le mettent sur la table, il faut le respecter. Et à mon avis, il faut l'examiner. Cela dit, ça va prendre du temps et ça va coûter très cher. Oui, c'est 20 ans de travaux. C'est 20 ans de travaux. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, par exemple, hier, qu'on travaille sur, effectivement, une voie circulaire qui fasse les boulevards et puis la rive droite, qu'on s'appuie, effectivement, sur le réseau SNCF, enfin, en tout cas, réseau ferré, pour mettre en place... Ça, c'est d'une proposition, par exemple, de Gérard Chausset, je pense, qui est bonne, qu'il faut la mettre en place, d'un RER. Là encore, j'insiste, un RER départemental, mais évidemment, là, on parle de sa dimension métropolitaine. Mais il faut le mettre en place. Ça sera moins long qu'un métro et je pense que ça peut apporter des solutions. Dans tous les cas, je pense qu'il faut mettre toutes ces études bout à bout et trancher. On a six mois pour le faire parce qu'on s'engage après pour six ans avec cette campagne, avec cette élection. Donc il faut que les décideurs et les candidats, présents ou à venir, puissent se positionner les uns et les autres. – Vous y croyez à une union de la gauche ou réunion, on doit même dire réunion, mais une retrouvaille même. – Oui, moi, j'y crois parce que, de toute façon, ça s'impose. Mais à condition aussi qu'on ne soit pas dans... – Vous connaissez la politique. – Oui. – Les égaux, ça compte, les fractures, ça compte, la rancœur, ça compte. Il y en a dans l'opposition bordeleaise. – Non, et vous avez raison de signaler ça. – Comment on fait ? On fait quoi ? On fait table rase ? – On fait du travail sur soi-même. Je m'inclus dedans. On apprend et on essaye de mettre, même si vous savez, quand on est élu, je m'inclus là encore dedans, on a un égaux assez important. Je me dis simplement que si on met l'égo d'un côté, l'intérêt général de l'autre, normalement, les personnes normalement constituées mettent l'intérêt général dessus. Et moi, c'est ce que je vais essayer de m'appliquer à moi-même. C'est du travail, parce que, évidemment, je ne me sens pas moins légitime que d'autres, mais qu'à un moment, si tout le monde tend la main et que personne ne la saisit, on va être dans une situation un peu compliquée. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. On va probablement, évidemment, en discuter en novembre. Tout le monde va se porter. Il y en a plusieurs qui vont se porter candidat. Moi, je vous le disais au début, ce qui m'importe pour le moment, c'est les idées. Moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je les mets sur la table et puis j'essaye d'analyser les signaux. J'essaye de voir comment réagit la population. J'essaye de voir ceux qui veulent travailler sur des sujets. Je trouve que c'est un moment vraiment exatant. En tout cas, vous avez fait de la visibilité avec vos vidéos. On sait qu'il y a eu un écho. Oui, oui, il y a un écho et il y a des retours. Et je trouve que c'est très précieux. C'est compliqué de dire, bon, voilà mon projet, ça sera comme ça, ça ne sera pas autrement. On n'est plus dans cette phase-là. Mais par contre, ce n'est pas facile d'attirer l'attention des citoyennes et des citoyens. Il faut trouver des techniques pour y parvenir. Revenons au dossier, Mathieu Rouvert. On a parlé de ces problématiques de circulation. C'est quoi la place de la voiture dans la ville que vous souhaitez ? Réduite. Réduite. Réduite, mais réduite comment ? Là encore, électoralement parlant, ce n'est pas porteur. Non, ce n'est pas vendeur. Vous avez tous les automobilistes qui vous tombent dessus. Moi, je pense qu'il faut offrir des alternatives, évidemment, aux automobilistes. C'est-à-dire qu'il faut que l'automobile ne soit que finalement une solution par défaut. Il faut qu'on soit obligé de prendre notre autonomie quand on n'a pas d'autre choix. Mais comment on fait ? Parce que pour l'instant, c'est très compliqué. Exactement. Vous avez raison. C'est une personne qui peut faire l'automobile. Alors, il y a effectivement des situations compliquées. Et il y a aussi des personnes qui prennent leur automobile par confort, par habitude, etc. Donc, il faut aussi transformer. Il ne faut pas être hypocrite et prendre les gens aussi, comment dire, toujours délicatement. Parfois, il faut imposer des révolutions culturelles. Je pense qu'en matière d'automobiles... Un peu comme Juppé en 1995. C'est ça que vous préconisez. Je pense qu'en tout cas, il faut... C'est le sens de l'histoire. Comme Hidalgo à Paris, on a vu que ce n'était pas très populaire. Oui, mais je pense qu'elle avait raison. Je sais que ce n'est électoralement pas possible. Quand je pose la question de la densité, quand je dis réduction de la voiture, je sais que je suis attendu au tournant. Mais je me dis, ne prenons pas les électeurs, et d'une manière générale, les citoyens pour des imbéciles. Il y a un changement qui arrive. Il y a un choc qui se prépare. Donc soit on se dit, nous, responsables politiques, on doit avoir un discours de vérité, soit on flatte les électeurs dans le sens du poil. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mathieu Oubère, on a bien compris. Je reste sur la histoire de la voiture. Thomas Cazenave, le candidat de La République en marche, qui lui est déclaré, propose et dit que s'il est élu, il reprendra la maîtrise. Il demandera à reprendre la maîtrise de la rocade en disant, de toute façon, on ne peut pas régler le problème des mobilités et des transports si on n'est pas maître chez soi et si on n'est pas maître de la rocade. La question simple, vous êtes élu, c'est possible de reprendre la maîtrise de la rocade ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Être maître d'oeuvre, décider de comment on circule dessus. Mais par exemple, quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Est-ce que moi, si on me ressort encore l'histoire du grand contournement ? Est-ce que les élus peuvent reprendre la main ? Aujourd'hui, moi, je suis OK sur le principe de reprendre la rocade, à condition qu'on me dise quelles sont nos marges de manœuvre ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Ça veut dire, par exemple, qu'on dit que les camions ne circulent plus de telle heure à telle heure ? Moi, j'en sais rien. Et ça, pourquoi l'État ne pourrait pas le prendre en charge ? Moi, je me dis, si c'est des frais supplémentaires pour le contribuable local, il faut bien y réfléchir. Ou alors qu'ils nous disent très clairement, parce que pour le moment, c'est simplement une pétition de principe que de dire qu'on reprend la maîtrise de la rocade, qu'il nous explique le candidat en marche, en tout cas, est-ce que c'est possible ? C'est une annonce ou vous qui êtes à la mairie, dans l'opposition, certes ? Alors, de toute façon, ça ne sera probablement pas géré du côté de la mairie, ce sera au minimum de la métropole, voire du syndicat régional qui s'occupe des mobilités. Donc, ça sera probablement à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas, nous, à la mairie de Bordeaux, prendre la main sur cette rocade extra-bordelaise. Donc, c'est une annonce de campagne ? Aujourd'hui, ça me paraît être un slogan, comme celui qui a consisté à dire on multiplie par deux les espaces végétalisés. Là encore, moi, sur l'objectif, je peux le rejoindre. Je voudrais juste qu'on nous dise comment on fait et comment on l'explique. Après, s'il a les solutions, pourquoi pas ? Discutons-en, mais pour le moment, ce sont des slogans. Cette question de la rocade, enfin, alors, certes, prendre la main ou pas, mais il y a la question du péage urbain, il y a la question de faire payer peut-être les poids lourds, les interdits avec des aires de retenue. Vous êtes élu au département, donc vous avez une bonne idée de la nature des territoires. Ce sont des bonnes options. Je pense que tout ce qui limitera les véhicules sur la route va dans le bon sens. Après, il faut faire attention, parce que moi, je ne voudrais pas que les personnes qui n'ont pas eu la possibilité, pour des raisons financières, de se loger à Bordeaux, pour qui habiter, par exemple, dans le sud de Girondeau, dans le Bédoc, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que ces personnes sont sur des territoires subis. Il ne faudrait pas que ce soit la double peine. Non seulement, elles n'ont pas pu se loger à Bordeaux ou sur la métropole, mais en plus, on leur fait payer l'accès, parce que généralement, ces personnes-là viennent travailler. Donc, c'est l'aide comptable, donc c'est les employés de bureaux qui viennent ici. Alors, on est gentil, on leur dit, écoutez, vous êtes bien aimable, mais vous n'avez pas les moyens, allez vivre ailleurs. Et en plus, pour venir travailler, on a besoin de vous, mais pour venir travailler, vous allez payer. Là encore, je ne dis pas non au péage urbain, je dis comment on prend en considération les revenus des personnes. Si c'est pour sanctionner toujours les mêmes, moi, je dis non, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait une métropole de riches. Alors, bien sûr, il y a aussi des quartiers pauvres, je ne dis pas le contraire, mais je dis que plus ça va, plus les personnes les plus modestes sont chassées des centres-villes et de la métropole. Je veux dire que pour les personnes que je connais, que je rencontre en permanence, ce n'est pas un choix d'aller habiter dans le Médoc. Pour certaines, c'est un choix. Et elles ont décidé de vivre à la campagne, et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ces personnes qui ont décidé volontairement d'aller à la campagne, d'avoir leur pavillon, leur jardin et leur chien, viennent nous dire après, je voudrais les mêmes services publics que si j'habitais sur la métropole. Cela, je pense qu'il faut leur tenir un discours aussi assez ferme. En revanche, les personnes qui n'ont pas le choix, il faut leur permettre de pouvoir résider sur la métropole si elles le souhaitent, et en tout cas, de faciliter leur déplacement quand elles n'ont pas d'autres possibilités que de vivre à l'extérieur. Vous l'évoquiez, le Grand Contournement, c'est un nom définitif, Mathieu Ouvert ? Le Grand Contournement, le projet d'avoir ces narlésiennes, là encore, je pense qu'on prend les gens pour des impossibles, parce qu'ils ne se feraient pas. Je veux dire, c'est juste faire diversion que de remettre la question du Grand Contournement. Il y a eu combien d'études sur le Grand Contournement ? Si je regarde les papiers de Sudouette, si on est prêt à poser l'étude d'un métro à 1,4 milliard sur 20 ans, on peut se dire que la question du Grand Contournement, qui arrive dans le débat, ça, c'est pas incroyable. Sauf que le métro, on l'a eu à l'époque de Chabon, puis ça a disparu de la circulation. Et là, maintenant, qu'on a une augmentation démographique importante, ça se repose et c'est pas illégitime. Le Grand Contournement, c'est autre chose. C'est la question de savoir si on accepte encore cet étalement urbain. Est-ce qu'on l'encourage ? Parce que là, aujourd'hui, et on le sait bien, si on élargit ou si on fait des grands contournements, ça va être des aspirateurs à voiture. Toutes les études vous le disent. Donc, est-ce que c'est la société qu'on veut pour demain ? On ne peut pas dire d'un côté qu'on est sensible aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux et mettre le doigt dans le Grand Contournement. Pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, je comprends la situation des personnes qui se tapent les bouchons. Excusez-moi de le présenter comme ça. Et donc, il faut leur proposer des alternatives. C'est pour ça que je reviens sur la question du RER départemental. Il faut mettre des moyens importants sur la desserte et le maillage en transport en commun du territoire. Mathieu Robert, on a parlé de vos propositions sur la ferme, la ferme urbaine, la piscine. Qu'est-ce que vous avez d'autre en magasin ? Parce qu'on a bien compris que jusqu'au mois de novembre, vous allez décliner des propositions. Qu'est-ce qui va arriver là ? Oui, alors la ferme urbaine et la piscine, c'est ce qui a fait un peu le buzz parce qu'on avait des images à proposer. On a dévoilé un certain nombre de dossiers hier sur la mobilité. On revoit un ensemble de propositions. Je propose par exemple qu'on réactive la proposition autour des autoroutes à vélo. Vous savez, un temps, ça s'est appelé RÈVE. C'était porté par la métropole. Et puis, depuis trois ans, il n'y a plus de nouvelles. Il faut que ça soit moins dangereux pour les cyclistes de pouvoir circuler à Bordeaux et que surtout, on ne soit pas interrompu à chaque carrefour. Ça, c'est pour le centre-ville ? C'est pour les boulevards ? C'est pour où ? Oui, alors je pense que déjà, ça concerne le centre-ville. Mais à l'extérieur, il y a des personnes qui viennent aujourd'hui, par exemple, du Hayan et qui viennent en vélo. Ce n'est quand même pas très sécurisé sur toute la distance. Et puis, ça peut prendre du temps. Donc, je crois qu'il faut encourager, évidemment, la pratique du vélo via ces autoroutes. Il y a la question sur les mobilités aussi de peut-être remettre devant de la Seine, la question du transport fluvial. Est-ce que ça n'a pas de sens, par exemple, qu'on ait du transport fluvial de l'engonge qui remonte jusqu'à la place de la Bourse ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des personnes sur le chemin ? Parce que là, aujourd'hui, elles n'ont pas d'alternative, ni en bus, ni en ferré. Donc, ça pourrait être une solution qui améliorerait, je crois, la mobilité et le confort de vie d'un certain nombre de personnes. On est en train de préparer un dossier sur l'économie. On a dévoilé un dossier sur le logement et le logement étudiant. Donc, pour le moment, c'est les pertes de sens. Jusqu'en novembre, vous allez décliner tout ça. Oui, on va continuer. Là encore, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je le répète, on n'a pas la science infuse. Mais par contre, on peut s'entourer de personnes qui, lorsqu'elles saisissent un sujet, qu'elles ont un domaine de compétences, viennent enrichir nos propositions. Tous les dossiers qu'on présente, on y fait figurer un numéro de version. Là, on commence par la V1, mais on enrichit. C'est itératif. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir progresser ainsi. Une dernière question, Xavier Sauta, pour conclure cette année. Un peu plus politique, matière ouverte dans cette campagne des municipales. Votre adversaire, c'est qui ? Petit A, la finance. Petit B, Nicolas Florian. Petit C, Thomas Cazenave. Petit D, Vincent Feltès. Alors, je vais vous dire, là, mon adversaire, c'est l'absence de propositions. Pierre Jornic, c'est-à-dire ? Et tout sauf un adversaire. Mais sinon, je pense que là, il faut se battre contre l'absence de propositions sérieuses. Moi, je rêve qu'on ait des vraies propositions, des vrais débats. J'imagine que vous allez bientôt nous inviter les uns et les autres et qu'on discute sérieusement. Oui, bon, là, pour le moment, on s'expose individuellement. Mais quand on ira dans la confrontation, je pense qu'il faut aller dans le dur parce que les enjeux qui nous attendent sont colossaux. On ne peut pas faire comme si on prenait cette élection par-dessus la tête. Donc, on va dire Nicolas Florian, oui, ce sera un adversaire. Thomas Cazenave, probablement. La question reste ouverte pour Pierre Urmic et Vincent Feltès. On peut même se dire que des deux, Vincent Feltès, c'est plus son adversaire que Pierre Urmic. À ce stade-là, j'ai vraiment envie d'être sur les idées. Par exemple, Vous en sortez bien. Non, mais regardez, je vais être un peu corrosif. Pour moi, la question de l'emprunt à un milliard, ça n'a pas de sens. On ne se lève pas le matin. Est-ce que vous voulez le matin en vous disant tiens, j'emprunterais bien 100 000 euros ou j'emprunterais bien 150 000 euros ? Vous voulez le matin à la rigueur en disant tiens, j'ai besoin d'une voiture ou j'ai besoin d'un appartement, comment je le finance ? Il faut arrêter de confondre fin en soi et moyen pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on met derrière l'emprunt à un milliard ? Donc, ce n'est pas la personne de Vincent Feltès, sur laquelle j'ai envie de masticoter, de discuter, mais sur les idées. Et si on déconnecte les idées des personnes, on va avancer. Je pense que tout le monde y sera gagnant. On va en reparler, bien sûr, avec vous, Mathieu Rovert, au fur et à mesure de vos propositions avec cette association Bordeaux. Maintenant, merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Merci à vous, messieurs. Et cette semaine politique qui continue demain, nous serons avec deux candidats, Pascal Jarty et Bruno Paluto, Bruno Paluto, du Rassemblement national. Restez avec nous sur TV7.